Aujourd'hui, avec la ministre Anglade, on est évidemment à la veille des négociations pour l'ALENA. On sera là, on disait, pour défendre évidemment l'intérêt des travailleurs de l'industrie, mais aussi être constructif. Je pense que le mot-clé cette semaine, c'est que le Canada sera là à la sixième rande pour être constructif, avoir des solutions novatrices évidemment aux grands enjeux qu'on a. Et on va continuer évidemment de défendre les intérêts qui sont importants pour nos travailleurs, pour l'industrie. Et je pense que vous voyez aujourd'hui avec le Québec, le Canada, tout le monde est là, on joue l'équipe Canada, et on va continuer évidemment d'être très présents cette semaine tout au cours des négociations. On continue donc à se préparer évidemment à ces négociations depuis plusieurs mois qu'on est sur le terrain, avec Raymond Bachand qui nous accompagne comme négociateur en chef pour le Québec. Et je vous dirais qu'il y a eu des rencontres, encore plus récemment vendredi, je rencontrais plusieurs clients d'entreprises. Ce matin, on était avec les chambres de commerce du Canada, des États-Unis et du Mexique. On va rencontrer nos alliés du Québec. Donc on est extrêmement proactifs. Et on veut une approche, comme le dit mon collègue, une approche qui est constructive, qui est proactive. Mais on ne veut pas une entente à n'importe quel prix. On veut une entente qui réponde aux exigences et aux besoins des travailleurs québécois et des entreprises québécoises également. Quel genre d'exigence, justement, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce que vous voulez pour le Québec et le Canada? Ça a été très clair de la part du Québec, toute la question de gestion de l'op, le système de gestion de l'op, on y tenait bec et oncle. Et ça, ça n'a pas changé cette position-là. Toute la question par rapport à l'exception culturelle est aussi fondamentale pour le Québec. Donc ce sont des enjeux qui sont toujours sur la table et qui nous tiennent particulièrement à cœur. Je pense que ça vaut la peine de les rappeler à chaque occasion que nous avons. La ministre l'a dit, on a été clair depuis le début. Vous parlez de gestion de l'offre. Depuis le début, on l'a dit. Moi, je les ai en français, en anglais, pour être sûr que tout le monde comprenne qu'on soit toujours là pour défendre la gestion de l'offre. Je pense que les gens qui nous regardent comprennent bien que, d'un côté, on peut être constructif, mais il y a aussi des moments où on doit être ferme. Et je pense que le Canada a été très ferme lorsqu'on voit des propositions qui sont inacceptables. Et soyons clairs, les enjeux qui sont difficiles aujourd'hui sont les mêmes qui étaient là durant le gouvernement de M. Mulroney. C'est des questions au niveau de l'approvisionnement, c'est le chapitre 19, c'est les clauses repusculaires. Ce ne sont pas les aspects, par exemple, progressistes, quand on parle du commerce progressiste, que ce soit l'environnement, le droit des travailleurs. Je pense que les Canadiens s'attendent à ce que, oui, on ait un agenda de commerce ambitieux, mais un qui respecte en même temps la planète, qui respecte aussi les travailleurs. Alors, c'est ça qu'on met de l'avant aujourd'hui. Et je peux vous assurer que vous allez voir dans cette ronde-là, ici à Montréal, beaucoup de créativité de la part du Canada. Je pense que les gens s'attendent. La ministre le disait, M. Bachand le sait. Pour nous, c'est important d'être à la table. C'est ce que les gens s'attendent. C'est ce que le Canada soit toujours là. Être à la table constructif, mais en même temps faire quand on doit l'être. Une question pour M. Bachand, qui est en proche des tables de négociation. La dynamique est particulière. Comment on peut négocier quand on a un épée de Damoclès qui nous pèse au-dessus de la paix? Je pense que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, l'administration américaine envoie des signaux contradictoires. Mais c'est clair que les sénateurs, les gouverneurs, les gens et toutes les activités que le gouvernement du Canada donne et que les deux ministres font à travers les États-Unis pour mobiliser les gens en affaires américaines, c'est en train de porter fruit. Les 9 millions d'Américains qui travaillent aujourd'hui, particulièrement l'ALENA avec le Canada, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ne savaient pas. Ils commencent à le savoir. Et c'est ce qui mobilise aujourd'hui les gouverneurs et les sénateurs. C'est ce qui fait qu'on va réussir. Si je peux amener un point, la semaine dernière, j'étais, en fait, à 10 jours, j'étais encore aux États-Unis. Et il y a un élément, à mon avis, qui a changé depuis un an, c'est la prise de conscience aux États-Unis de l'importance de l'ALENA. Au début, on avait des joueurs qui disaient « Ah, bien, effectivement, nous allons suivre ça, nous allons voir si c'est vraiment important pour nous. » On vous entend. Aujourd'hui, c'est qu'au-delà du fait qu'on soit entendu, ils sont beaucoup plus vocaux. Ils verbalisent le fait que l'ALENA, c'est important. Et cette dynamique-là, elle a changé dans la dernière année. Donc, on prend, on voit qu'il y a une mobilisation aux États-Unis indépendamment de l'administration fédérale. Et laissez-moi vous dire, cette relation-là commerciale, elle est unique dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est pas une relation où l'on vend l'un à l'autre. On fabrique des choses ensemble. Imaginez 2,4 milliards de biens et services échangés par jour, 400 000 personnes qui traversent la frontière. Le Canada est le plus grand exportateur au niveau énergétique des États-Unis. Et moi, je dis souvent, évidemment, le Canada est le plus grand partenaire commercial des États-Unis. On achète plus les États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni ensemble. Alors, évidemment, ce que M. Bachand a fait, ce que Mme Anglade fait, ce que tout le monde a fait, les maires à travers le pays, les ministres à tous les niveaux, les gens, évidemment, la société civile, c'est de rappeler à nos amis américains qu'une décision d'un côté de la frontière aura des impacts des deux côtés. M. Bachand le disait, 9 millions d'emplois aux États-Unis, de la classe moyenne, dépendent directement du commerce avec le Canada. Alors, ce qu'on a fait depuis la dernière année, c'est vraiment de ramener un peu partout. Moi, je l'ai fait en Ohio, la ministre l'a fait, M. Bachand. C'est de ramener un peu partout, dans tous les coins des États-Unis, en disant, rappelez-vous que nous sommes des grands partenaires. Et pour moi, l'enjeu, ça a toujours été de dire, comment on peut être plus compétitif, fabriquer plus en Amérique du Nord et vendre ensemble à travers le monde. Je pense que c'est ça dont on parle aujourd'hui. Les éventualités depuis le début, moi, je ne parle pas de l'inquiétude, je parle de la préparation. La meilleure chose qu'on pouvait faire, on l'a fait au niveau provincial, on l'a fait avec les négociateurs. C'est depuis le premier jour, c'est de s'assurer qu'on aurait pu regarder toutes les éventualités. C'est pour ça qu'avec le Québec, par exemple, cette année, en septembre dernier, on a ouvert le plus grand marché en Europe, 510 millions de consommateurs. On continue de regarder du côté de l'Amérique du Sud, on continue de regarder du côté de l'Espécifique. Pour nous, ce qui est important, c'est l'ouverture des marchés. On va continuer de le faire, mais on est prêts à toutes les éventualités. En anglais, qu'est-ce que ça se passe ?